Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin d'Aixie et aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va apprendre à repliquer nos boutures donc tout d'abord je vais vous expliquer en vif qu'est-ce que c'est une bouture une bouture en fait c'est le fait de reproduire sa plante par les racines nous le savons tous à l'origine on reproduit notre plante par les graines mais une bouture comme je vous l'ai dit c'est par les racines donc soit on fait directement dans un pot avec de la terre puis on met notre tige avec une préparation bien spécifique donc si vous voulez savoir cette préparation n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la bouture du cognacier ou on peut mettre directement notre bouture dans de l'eau donc comme c'est la tige dans l'eau une fois bien préparée bien sûr donc pour cette fois j'ai utilisé la technique avec l'eau donc c'est une bouture d'un chèvre feuille de mon jardin donc qui fait des très belles fleurs des très belles fleurs roses et moi je me suis dit que comme on était en train de tailler on allait essayer de récupérer refaire une deuxième plante donc ça la bouture elle m'a pris 6 mois donc c'est vraiment très important pour faire une bouture ne jetez surtout pas votre bouture tant qu'elle n'est pas morte mais quand je dis morte c'est vraiment morte toute noire, toute grillée et bien on ne jette pas la bouture à tout moment elle peut prendre ma mère elle voulait jeter la bouture mais je lui ai dit non on persévère on persévère et au final ma très chère bouture elle a prise donc tout d'abord si vous avez fait une bouture dans une bouteille d'eau soyez très minutieux et ne prenez pas le risque d'abîmer votre bouture en allant vite on va la retirer tout doucement tac, voilà donc celle là comme on voit j'ai fait deux tiges il y en a une qui n'a pas prise bon les boutures c'est vraiment une chance sur deux il faut vraiment avoir de l'expérience pour réussir les boutures mais c'est pour ça que je suis là c'est pour vous apprendre donc là on a notre magnifique bouture donc on a un système racinaire qui est assez développé plus une petite pousse ici donc moi je ne sais pas mais je pense que c'est une prédiction mais je ne suis pas sûre mais je pense que cette partie là elle ne va pas pousser et que ça va pousser à partir de là avec des gourmands donc on verra si ma prédiction est bonne mais bon c'est pas le sujet je referme la bouteille et on va planter ceci donc là on voit la plante est très longue mais ça ne sert à rien de prendre un pot énorme on va essayer de tasser quand même un peu les racines et on va mettre ça là-dedans donc important pour repiquer une bouture si c'est une bouture qui a été faite dans la terre il faut la mettre dans l'eau quelques jours avant le repiquer ça permet à la bouture d'éviter trop de stress mais c'est en fait que la plante est stress c'est comme un être humain et donc si elle stresse parce qu'un coup on la change de substrat ou on la repique et bien c'est important il faut vraiment la mettre dans l'eau quelques jours à l'avance c'est une bouture dans un petit pot donc comme ceci et maintenant on se retrouve après je mets du terreau et après on se retrouve donc vous prenez votre substrat vous prenez votre plante et vous la mettez bien droite c'est important il faut mettre bien droit la plante et on va y aller tout doucement parce que c'est vraiment des racines qui sont très fragiles donc on va mettre déjà une petite couche comme ça de terreau en dessous donc à ce stade là ce que je vous conseille c'est de mettre de l'engrais mais moi c'est un terreau qui est déjà enrichi en engrais et en matière organique donc ça sert à rien je vais pas remettre trop d'azote pour la plante ça pourrait la griller et voilà pour le repiquage de notre plante donc là j'aurais bien aimé mettre un tuteur mais tandis que le système racinaire est très long et très fin je vais pas prendre le risque de piquer dans les racines donc quand elle sera plus grande je remettrai un tuteur mais comme je vous le dis là j'ai bien l'impression que ça c'est des nouvelles feuilles qui se sont développées avec les racines et j'ai bien l'impression que ça va être là où va repartir le gourmand donc c'est pareil les gourmands si vous savez pas ce que c'est je vous conseille de regarder la vidéo sur la bouture de la tomate par les gourmands ça explique aussi ce que c'est un gourmand donc voilà moi je pense que ça va pas repartir là donc moi je vais pas arroser mais surtout arroser abondamment quand vous faites une bouture là j'arrose pas parce que mon terreau il est très humide parce qu'il était dehors mais sinon arroser abondamment et tous les jours vous allez arroser et éviter qu'il fasse trop chaud aussi donc par exemple si vous mettez dans une serre éviter que la température soit trop chaude parce que la plante elle est vraiment extrêmement fragile à ce stade là donc si vous voulez voir comment la plante va évoluer donc moi je vous conseille de vous abonner pour suivre et si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à liker et aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions j'y répondrai ne vous inquiétez pas merci 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 merci